Si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, comment allez-vous consulter vos activités professionnelles avec certaines parlementaires ? C'est tout simple, je renonce à mes activités professionnelles. Puisque mes activités professionnelles actuellement, je vends mes services en tant qu'ingénieur de conseil le plus offrant, ça ne fait pas partie des professions qu'on peut exercer en parallèle avec les activités parlementaires. Il y a 12 ou 13 professions, sauf erreur de ma part, je crois que celles-là n'en est pas, et même si elles étaient, je considère que ce n'est pratiquement pas possible. Il y a déjà le problème, donc j'ai un petit appartement à Paris, donc mon problème de logement est l'asolu, je compte conserver une résidence ici, mais entre simplement le problème de voyage, d'aller à la rencontre des Français, d'aller de consulat en consulat, et puis l'activité parlementaire, je crois que je n'aurai pas beaucoup de loisirs. Donc je ne peux pas, je ne vais pas maintenir une activité professionnelle en dehors au sein du parlementaire. Mon activité actuelle est une activité bénévole, donc qui peut, qui doit s'exercer en parallèle, si je veux manger, avec une activité professionnelle, mais qui n'est pas rémunérée, ou qui est rémunérée très peu, exactement, qui est compensée. Alors que le travail de député est un travail à plein temps, vous avez deux assistants parlementaires que vous devez faire travailler pour le bénéfice des gens qui vous ont élus. Donc je ne veux pas être un député amateur, je serai un député professionnel, avec la majorité de mon activité à Paris, et j'espère la possibilité de revenir ici, parce que, comme en métropole, les gens qui sont élus de Lyon ou de Limoges, profitent du week-end pour rentrer chez eux pour ne pas faire le contact. Alors, je ne promets pas, je ne promets pas, ce n'est pas possible de rentrer ici tous les week-ends, c'est impossible, vous voyez le problème, mais je vais essayer quand même de maintenir un contact régulier, un certain nombre de fois par an, peut-être six fois par an, peut-être quatre fois, ce que ma santé va pouvoir me permettre, ce que mes activités de parlementaire pourraient permettre. Mais donc je serai un député élu, un député professionnel.